et oui il n'y a pas de mal à faire en fait la maison en fait la maison la maison elle est la maison et l'on va faire la maison et la maison de la maison de la maison Mais quand on veut dire que l'Imam, vous ne pouvez pas le dire, parce que l'Ouest est le soutien et le terrain, mais également le partage et le solidarité. Donc je pense que l'Imam est le plus important de dire que l'Imam a été le plus important, parce que l'Imam est le plus important de dire que l'Imam a été le plus important. Je suis un homme seul, mais je pense que c'est ça. Nous avons beaucoup de travail, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Parce que nous pouvons construire des pays, nous pouvons amener des développements pour que le Sénégal soit. Dans le premier message Il a dit que il faut construire des pays. Nous devons construire des pays, des pays et des pays. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Nous devons construire le Sénégal pour construire le Sénégal pour construire le Sénégal. Je pense que ce qu'on a beaucoup plus retenu par rapport au serment de l'imam, c'est l'appel à la paix, l'appel à la stabilité de notre pays. Je pense que le Sénégal a été toujours un arbre de paix, un pays de terrain et de solidarité. Cela a fait partie de l'appel à l'imam pour que notre pays soit un pays de solidarité et d'entre-être. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous la responsabilité d'accompagner les couches les plus vulnérables pour que le Sénégal puisse être un pays à marge vers le développement. Comme vous le savez, son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a décrété cette année comme année sociale. Pour cela, nous, en tant que responsables et acteurs de développement, nous n'avons ménagé aucun effort durant tout le mois du Ramadan pour accompagner les couches les plus vulnérables par une distribution de denrées alimentaires, mais également le Ndogou de tous les jours pour accompagner les couches les plus vulnérables par une distribution de la paix. Beaucoup de tensions dans la chaîne politique. Aujourd'hui, quel appel faites-vous pour à l'endroit de ces zones politiques ? Oui, comme l'a dit l'imam lors de son serment, nous, les politiques, on ne doit pas prendre à notre âge la population. C'est de toute responsabilité de participer au développement de ces pays. Et pour construire, il faut d'abord appeler à la paix. Donc je pense que nous, responsables pour la politique, notre premier message, c'est l'appel à la stabilité et à la paix. Moi, je pense que je suis dans cette dynamique de toujours faire la politique autrement, donc de ne pas appeler à l'insurrection parce qu'on est dans un pays qui est en train de se construire. Donc pourquoi construire un pays sans la paix, sans la stabilité ? Dernière question, l'inscription, les révisions exceptionnelles ont démarré depuis le 6. Où en êtes-vous ? Est-ce que vos équipes sont sur le terrain ? Oui, comme vous le savez, le mouvement SIGI-Diopna est un mouvement bien organisé. Donc à chaque fois qu'on commence les institutions, l'équipe est en place pour accompagner nos militants et sympathisants à s'inscrire confortablement au niveau des zones d'inscription. Donc je pense qu'on est dans ce processus et que nous comptons vraiment enrôler surtout beaucoup de primo-votants qui ont adhéré à ma vision pour accompagner la vision de son excellence, le président Macky Sall, qui est mon leader politique. Sous-titrage Société Radio-Canada